2. Enitram 34 Certains lecteurs passeront un excellent moment. Les grandes villes du monde explosent tour à tour. Vincent, interne dans un grand hôpital new-yorkais, se réfugie à la campagne avec son ami Dylan, dans la famille de celui-ci, où il tombe aussitôt sous le charme de sa sœur non-voyante, Karine. Après une étrange explosion terriblement lumineuse, Vincent et Karine se réveillent pour constater qu'ils sont maintenant seuls. Un scénario riche en course-poursuite, foisonnant de rebondissements inattendus et d'actions. Des héros sympathiques, bien campés et crédibles grâce à leur réaction et à l'évolution de leur caractère, confrontés à des situations improbables et au danger. Les autres personnages manquent de nuances, mais je pense que c'est délibéré de la part de l'auteur. Que ce soit le client raciste de l'ère d'autoroute, le père farouchement antidémocrate ou le machiavélique Skinner, le trait volontairement forcé pour servir le concept représenté. Le ton convient exactement à ce type d'aventure. Je trouve le style cinématographique poussé à l'extrême, mais c'est actuel. C'est ce qu'aiment beaucoup de lecteurs. J'ai beaucoup plus apprécié le début que le reste de l'histoire. Finalement, mon principal reproche est que ce roman ressemble plus à un scénario qu'à un livre. On a là de quoi faire un film d'action génial, autant par le mélange des genres, action, anticipation, amour et réflexion sur l'humanité, que par les effets spéciaux qui pourraient être mis en œuvre pour donner des scènes grandioses. Pour résumer, ce n'est pas ce que je préfère, mais je pense que certains lecteurs passeront un excellent moment en le lisant.